Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche et enlevait les yeux. Et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Il disait cela pour les prouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent, des cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire au roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Ils faisaient déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Ils soufflaient à un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'ils ne se trouvaient là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus et l'ayant trouvé. Au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ? » Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non, parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc ? » lui dirent-ils, « Afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu ? » Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, « Leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? » Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père en vérité, en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la mâme dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignante à Capernaum. Plusieurs de ses disciples après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? » « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? » C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Il ajouta « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux douze « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Simon Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ? » Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ? Et l'un de vous est un démon ? » Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des douze. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche et ses frères lui dirent « Parle ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'ils désirent paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde » car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même non publiquement mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il ? » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien. » D'autres disaient « Non, il égare la multitude. » Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant « Comment connaît-il les Écritures lui qui n'a point étudié ? » Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef ? » Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi ? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? La foule répondit « Tu as un démon ! Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ? » Jésus leur répondit « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés ? » Moïse vous a donné la circoncision non qu'elle vienne de Moïse car elle vient des patriarches et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? Ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir ? » Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les Juifs auraient reconnu qu'il est le Christ ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne lui ait mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et il disait « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ? » Les parisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les parisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux « Où ira-t-il ? » Pour que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai ? » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète » d'autres disaient « C'est le Christ » et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ? » Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des parisiens qui est crut en lui ? « Mais cette foule qui ne connaît pas la loi ce sont des maudits. » Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? » Ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen ? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète et chacun s'en retourna dans sa maison. » Jésus se rendit à la montagne des Oliviers mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui s'étant assis il les enseignait. Alors les...